La pénurie d'eau en Afrique est une situation alarmante qui ne fait qu'empirer. Alors que la population africaine continue de croître et que le changement climatique continue de priver le continent de cette ressource limitée, on prévoit que d'ici 2025, près de 230 millions d'Africains seront confrontés au manque d'eau et que jusqu'à 460 millions d'entre eux vivront dans des zones qui connaîtront un stress hydrique. Oui, l'eau. La pénurie d'eau est une menace pour la vie humaine. Vous attendez déjà dit de boire fréquemment de l'eau pour hydrater votre corps. Savez-vous que le corps humain est composé à 80% d'eau ? Oui, cela explique probablement pourquoi l'eau est l'un des principaux besoins essentiels du corps humain. Nous sommes déjà au troisième dimanche de Carême avec des belles lectures qui attirent notre attention sur l'importance de l'eau dans le corps humain et celui de la foi dans le Christ. L'eau vive. Dans la première lecture, Moïse a fourni de l'eau par l'intervention de Dieu en frappant le rocher dans le désert pour étancher la soif des Israélites qui se trouvaient dans le désert chaud et sec sans eau. Paul, dans la deuxième lecture, parle d'une foi vivifiante comme d'un don qui vient de Dieu. Tandis que dans l'évangile, Jean nous présente un discours entre Jésus et la Samaritaine au puits qui a conduit à la découverte du Christ comme l'eau vive et à l'expression d'une foi qui aspire à une telle eau qui ne se tarit jamais. Chers amis, le principe vital de nos âmes n'est pas les choses matérielles du monde qui ne peuvent pas combler notre vie d'intérieur, mais c'est Dieu lui-même. Et Saint-Augustin le dit à juste titre « Car tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Jésus est pour l'âme humaine ce que l'eau physique est pour le corps humain. Lors de notre baptême, c'est l'amour même de Dieu qui a été versé dans nos cœurs. Romains 5, 5 C'est de cet amour de Dieu duquel coule, découle l'Esprit Saint que nous avons soif comme Israël qui a soif d'eau dans le désert. Cette eau est née du côté transpercé du Christ sous la croix et continue à couler dans les veines de l'Église dont nous sommes les membres. Le corps a besoin d'eau physique pour rester en vie. A l'inverse, l'âme a besoin de Jésus, l'eau vive, pour rester en vie. Car il donne la vie divine à nos âmes et nous libère de l'attachement aux choses matérielles, de l'attachement à la haine ancienne et impitoyable, transmise de génération en génération, de l'attachement au plaisir éphémère. Alors que nous poursuivons notre expérience du désert dans le cadre des observances du carême, puisse le Christ, l'eau vive, nous hydrater continuellement, spirituellement, afin que nous puissions dire, comme Saint Paul, « J'ai combattu le bon combat jusqu'au bout. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Tout ce qui m'attend maintenant, c'est la couronne de la droiture. Que le Seigneur, le Juge, intègre, me donnera en ce jour-là. Que la paix soit avec vous.